Je voulais simplement vous demander comment on fait pour sortir pendant trois semaines une classe d'un établissement scolaire. Dans la pratique c'est pas possible. On a tous plein de projets dans la tête. Le problème c'est qu'on ne peut pas les réaliser. Parce qu'il y a les contraintes purement factuelles qui sont de l'ordre de l'organisation des emplois du temps dans les lycées, dans les établissements scolaires. Pour beaucoup de familles d'ici, ça n'est pas possible. Ils ne peuvent pas le faire. Alors comment fait-on ? Voilà, j'adresse à vous du coup Monsieur le Président et je vous demande une réponse. S'il vous plaît. Merci. D'abord franchement, quand on me dit c'est pas possible, j'ai vraiment encore plus envie de le faire. Parce que toute la journée, sur tout ce que j'imagine, le premier réflexe c'est de dire que c'est pas possible. C'est pas possible, on l'a pas fait jusqu'à présent comme ça. Donc c'est pas possible. Monsieur le Président, c'est une très très bonne idée. Mais c'est pas possible. Moi je suis attaché à l'égalité. J'observe que dans certains établissements, c'est possible. Que dans certains établissements privés, sous contrat, ils en font même un critère de recrutement. Et je ne voudrais pas que la souplesse qui est possible dans certains établissements privés, sous contrat, soit impossible dans des établissements publics. Moi je suis prêt à faire beaucoup pour que les jeunes français parlent davantage de l'anglais. Et je suis... Oui, et l'allemand et l'espagnol, et le latin, et le grec, et le chinois, et tout ce qui est possible. La vérité, vous savez, je le dis pour les jeunes, vous ne devez pas être bilingues. La vérité c'est que c'est bilingue, aujourd'hui. Parce que dans les autres pays européens, c'est bien que s'il se passe. Et si on n'organise pas notre année scolaire, avec une possibilité, je ne dis pas une obligation, madame, parce que tous les enseignants n'ont pas la possibilité de partir trois semaines sur leur famille, et que ça pose problème. Mais on peut parfaitement faire des accords avec des établissements en Angleterre ou ailleurs. Mon rôle, c'est d'essayer de débloquer les choses, pour qu'on ait un apprentissage des langues, qui corresponde plus à un souci de résultat et d'efficacité, pour amener davantage de jeunes français à être bilingues dans un premier temps, et trilingues dans un deuxième temps.